C'est du shérif Fantama Dimbaké, imnoucheikh Mohamed Al-Fadel, imnoucheikh Al-Khadim, Monsieur le Premier ministre de la République du Sénégal, Amadouba, Monsieur le ministre de la Culture et du Patrimoine Culturel, Messieurs, excellents chers invités à vos qualités et rangs, vous comprendrez aisément le plaisir immense que j'éprouve à me retrouver ici parmi ce beau monde à l'occasion du vernissage de l'exposition de photos de notre vénéré shérif Ahmed Al-Bamba Khadim Rasoul. Quelqu'un me disait un jour, je le cite, est-il encore besoin de monter une exposition de photos du shérif ? Tellement celui-ci, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, est en permanence présent en chacun et chacune d'entre nous. Plus exactement dans le musée éternel du cœur de nombre de ses descendants héritiers et de fidèles talibés. D'une part, mais aussi parce qu'il est au cœur du musée général de l'histoire de l'Afrique et du monde et donc au-delà même de celle du Sénégal. Je répondrai tout simplement que ce n'est jamais un fait ordinaire de s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant sur la vie ou l'œuvre de Sheikh Ahmed Al-Bamba Khadim Rasoul. Pourquoi je le dis ? Parce que Sheikh Ahmed Al-Bamba est à la fois mission et transmission. Il est à la fois mémoire et retour permanent vers le futur, comme dirait l'autre. C'est vous dire la nature multidimensionnelle du personnage. Serine Touba, chez Ahmad Al-Bamba, véhicule les valeurs inaltérables d'une génération bénie, des valeurs qui transcendent l'espace et le temps pour inspirer les générations futures dont certains repères sont de plus en plus impropres à la consommation collective. Sheikh Ahmed Al-Bamba, dans sa générosité légendaire, ne connaît pas le temps qui passe. Il accompagne et s'accommode de temps pour toujours mieux servir Dieu, subhanahu wa ta'ala, son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et ses concitoyens. Il est donc en soi le temps. Il est donc en soi le temps. Le temps, à travers les balises de la mémoire, continue de dérouler son tapis de lumière et de féconder les esprits et leur ouvrir les voies d'un futur radieux, si toutefois ils savent décrypter les sens cassés à la fois de ses actes et de ses enseignements. Je vois donc cette exposition comme une étape importante, une de plus sur le chemin de la découverte qui n'est jamais achevée et toujours renouvelée du Saint-Homme, d'où la réponse à la question posée à l'entente de mon propos, pense à l'évidence qui coule de source. Oui, on aura toujours besoin d'exposer ce genre, toujours, avoir des arrêts sur images, aux propres comme aux figurés, qui sont autant de sources d'inspiration et de catharsis salutaires. Soyez-en remerciés. Merci beaucoup au comité d'organisation qui a eu cette idée salvatrice de récupérer ces images et de nous les emmener ici au Sénégal. C'est-à-dire nous- enCOUNIS que nous avons le Sénégal de vier unos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur le Premier ministre, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la vraie solution. 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 C'est la vraie solution.